Faisons une autre objection. Faut-il se vouer à la catastrophe ? Doit-on, ne fût-ce qu'en esprit, chercher les mers extrêmes, les cataractes, les maelstroms, les grands abîmes ? L'objection ne doit pas être prise à la légère. La guerre grande est la tentation de baliser les routes sûres, telles que les trace la raison, avec le dessein de s'y tenir. Ce dilemme se manifeste aussi dans la pratique, par exemple, dans les armements. Les armements sont prévus pour le temps de guerre et, tout d'abord, comme mesure de sécurité. Puis, ils amènent à une limite où ils poussent à la guerre et semblent l'appeler. Il y a là un degré d'investissement qui provoque la banqueroute, d'une manière ou de l'autre. On pourrait imaginer ainsi des systèmes de paratonnerre qui finiraient par attirer les orages. Il en va de même pour l'esprit. Tandis qu'on songe aux routes les plus aventureuses, on néglige les chénaux. Mais, ici encore, l'un n'exclut pas l'autre. La raison ordonne l'ordre, tout au contraire, de méditer l'ensemble des éventualités et de tenir prête une réponse à chacune d'elles, comme une série de coups d'échec. Dans notre situation, nous sommes tenus de faire entrer en compte la catastrophe et de nous endormir à ses côtés, de peur qu'elle ne nous surprenne dans la nuit. C'est à ce prix que nous constituerons ces réserves de sécurité qui rendent possible l'action raisonnable. Dans la sécurité parfaite, l'esprit se borne à jouer avec la catastrophe. Il l'intègre à ses plans comme un facteur improbable et s'abrite sous de médiocres assurances. De nos jours, l'inverse doit se produire. Il faut livrer à la catastrophe presque tout notre capital. Pour maintenir ouvert, par ce sacrifice même, un chenal devenu étroit comme le tranchant d'un couteau-là. La connaissance de la voie moyenne, celle que nous trace la raison, demeure indispensable. Elle est pareille à l'aiguille du compas, qui sert de repère à chaque mouvement, et même à la déclinaison. On ne peut parvenir autrement à des normes que tous accepteront sans que la force les y contraigne. En outre, suivre cette voie, c'est se tenir dans les limites du droit. Or, le triomphe se trouve à son terme. Qu'il n'y ait qu'une route droite, et qu'au fond, tous le reconnaissent, le fait n'est pas douteux. Il est bien visible que nous nous dirigeons, par-delà les états nationaux, par-delà les zones d'influence elles-mêmes, vers des structures planétaires, celles-ci peuvent être atteintes par les traités à cette seule condition que les contractants le souhaitent, ce qu'ils prouveraient avant tout en restreignant leur prétention souveraine, car le renoncement contient la fécondité. Il ne manque pas d'idées de faits non plus sur lesquelles peut s'édifier une paix générale. Elle suppose le respect des frontières, l'annexion des provinces, les déplacements de population, l'institution de corridors, la délimitation suivant tel ou tel parallèle éternise la violence. Il est donc avantageux que la paix ne soit pas encore conclue, et que, par conséquent, l'injustice n'ait pas encore été sanctionnée. La paix de Versailles contenait déjà en selle la Seconde Guerre mondiale. Fondée ouvertement sur la force, elle proclamait l'évangile auquel allait se référer tout coup de force. Une seconde paix de cette nature durerait moins encore et entraînerait la destruction de l'Europe. Que la tension croissante entre l'Est et l'Ouest menace d'exclure la voie juridique, le fait n'est pas moins sûr que l'impossibilité pour une table de tenir debout sur deux pieds. Il en faut trois, à tout le moins. C'est donc se jeter dans une mauvaise partie que d'ajouter ses forces à cette tension, dans quelques directions qu'on les porte. On ne s'opposera pas de cette manière au partage, non seulement de l'Allemagne, mais de l'Europe. Il ne peut prendre fin que si les élites européennes, sous cette pression toujours plus lourde, se saisissent dans leur unité et en tirent les conséquences, ce qui mettra en même temps un terme à nos grands conflits historiques comme celui de la France et de l'Allemagne. Ou la question polonaise, qui recommence si fâcheusement à renaître de ses cendres. Nous n'en dirons pas plus, car d'autres idées nous occupent ici que celles de la politique. Il s'agit bien plutôt des dangers que courent l'individu et de la crainte dont il souffre. Car ce même déchirement l'inquiète de lui-même, il ne demande qu'à se consacrer à sa profession et à sa famille, à cultiver ses penchants. Puis le temps fait sentir son exigence. Soit que les conditions de sa vie se détériorent peu à peu, soit qu'il se voit subitement soumis à l'attaque des extrêmes, l'expropriation, le travail forcé. Et puis encore, surgissent dans sa sphère. Il ne tarde pas à remarquer que la neutralité signifierait le suicide. Il s'agit désormais de hurler avec les loups ou de partir en guerre contre eux. Ou trouver parmi ces angoisses un tiers principe qui ne sombre pas tout à fait dans les remous du mouvement. Ce ne sera sans doute que sa qualité d'individu, son être d'homme qui demeure inébranlé. En de telles occurrences, il faut louer le grand mérite de ceux chez qui la connaissance de la voie droite ne disparaît pas entièrement. Quand on a échappé aux catastrophes, on sait qu'on le doit en fait aux rencontres avec des êtres simples sur qui la haine, la terreur, l'automatisme des lieux communs n'ont pu mordre. Il résistait à la propagande et à ses insinuations qui sont purement démoniaques. Une grâce peut infiniment surabonder quand cette vertu se manifeste chez les conducteurs des peuples comme Auguste. Tel est le fondement des empires. Le prince ne règne pas en donnant la mort, mais la vie. Sa manifestation reste l'une de nos grandes espérances. Parmi tant de millions d'êtres puissent se montrer un homme parfait. Arrêtons ici cette théorie de la catastrophe. Nous ne sommes pas libres de l'éviter. Mais une liberté y subsiste. Elle est l'une de nos épreuves. La doctrine des forêts est antique comme l'histoire des hommes, et même plus vieille qu'elle. Elle se trouve déjà dans les témoignages vénérables que nous ne savons encore lire qu'en partie, dans les caractères gravés sur la pierre. Elle donne leur grand thème aux contes, aux légendes, aux textes sacrés et aux mystères. Si nous rattachons le conte à l'âge de la pierre, le mythe à l'âge du bronze et l'histoire à l'âge du fer, nous rencontrerons partout cette doctrine, pourvu que nos yeux se soient ouverts à elle. Nous la retrouverons dans notre ère uranienne, que l'on pourrait appeler l'âge des radiations. Toujours et en tous lieux, chacun sait désormais que des centres de force originelles sont contenus dans le paysage changeant, sous l'apparence passagère des sources de richesse, des pouvoirs cosmiques. Ce savoir-là ne constitue pas seulement pour les églises un fondement symbolique et sacramentel, ne se prolonge pas seulement dans les gnozes et les sectes, mais fournit au système philosophique leurs noyaux, quelle que soit d'ailleurs l'extrême diversité des mondes, de leurs concepts. Ils visent essentiellement le même mystère. Patent pour quiconque a reçu, Patent pour quiconque a reçu, ne fût-ce qu'une fois dans la vie, l'initiation. Qu'on le conçoive comme l'idée, la monade originelle, la chose en soi, l'existence dans le présent, en touchant l'être, même cette seule fois, on dépasse les franges, où les mots, les notions, les écoles, les confessions, ont encore quelques importances, mais on a appris à vénérer ce dont elles tirent leur vie. En ce sens, le mot de forêt, lui non plus, n'a pas d'importance. Ce n'est sans doute nullement par hasard que tout ce qui nous enchaîne aux soucis temporels se détache de nous avec tant de force. Dès que le regard se tourne vers les fleurs, les arbres, et se laisse captiver par leur magie, la botanique devrait en recevoir un surcroît de dignité. Voici le jardin d'Éden, voici tes vignobles, les lits, le grain de froment des paraboles chrétiennes, voici le bois des comtes, avec ses loups, mangeurs d'hommes, ses sorcières, et ses géants, mais où l'on trouve aussi le bon chasseur, les haies de roses de la belle au bois dormant, à l'ombre desquelles le temps suspend son envol. Voici les forêts des germains et des celtes, comme celle de Glazour, où les hommes domptent la mort, puis encore Gethsémane et ses olives. Mais le même bienfait se cherche en d'autres lieux, des grottes, des labyrinthes, des déserts où demeure le tentateur. Tout est résidence d'une vie robuste, pour qui en devine les symboles ? Moïse frappe de son bâton la paroi de rocher, d'où jaillit l'eau de la vie. Un tel instant suffit alors à des milliers d'années. Tant d'images ne sont qu'en apparence dispersées dans les plus lointains des espaces et des mondes disparus. En fait, elles sont latentes en tout homme et lui sont transmises sous forme de chiffres, afin qu'il se saisisse lui-même en ses pouvoirs les plus profonds. Et plus qu'individuels, c'est à quoi mène toute doctrine digne de ce nom. Si même la matière s'est épaissie en cloison qui semble nous fermer toute vue, l'abondance est bien proche. Car elle vit en l'être humain comme le talent de la parabole, son héritage supratemporel. Selon qu'il te veut, il ne saisira le bâton que pour s'y appuyer dans son voyage terrestre ou pour s'en faire un spectre. Le temps nous pourvoie de nouveaux symboles. Nous avons trouvé l'accès de formes d'énergie infiniment supérieures à toutes celles que l'on connaissait jusqu'alors. Les formules que la science humaine attire des métamorphoses du temps ne ramènent jamais à ce que nous savions de longue date. Les nouveaux luminaires, les soleils nouveaux sont des protubérances passagères détachées de l'esprit. Ils mettent à l'épreuve en l'homme son absolu, ses facultés miraculeuses. Sans cesse reviennent ces coups du destin qui appellent l'homme dans la lisse. Non plus comme porteur de tel ou tel nom, mais en tant qu'homme. C'est encore le thème qui traverse la musique, c'est son grand motif. Les figures changeantes conduisent au point où l'homme se rencontre lui-même dans des proportions contre lesquelles le temps n'a plus de pouvoir, où il devient pour lui-même son destin. Conjuration suprême redoutable permise seulement au maître qui guide les autres hommes par les portes du jugement vers la délivrance et le triomphe. L'homme s'est enfoncé trop profondément dans ses constructions. Il se vend au-dessus de sa valeur et perd pied. Il se rapproche ainsi des catastrophes, les grands périls de la souffrance. Il le pousse dans les provinces sans voix. Il la chemine à sa perte. Mais, fait étrange, c'est là justement proscrit, condamné, fugitif, qu'il se rencontre lui-même en sa substance impérissable et indivisible. Il perce alors à jour les fictions du temps et de l'esprit pour se connaître dans toute sa puissance. pour le temps. Sous-titrage ... Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501